L'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises est une agence qui est née il y a un peu plus d'un an, exactement le 18 mai 2017. C'est une agence qui a été créée, initiée par le Conseil Régional, qui avait pour objectif de rassembler les différentes structures qui faisaient du développement économique sur l'ensemble des territoires. Car du fait de la loi NOTRe, il y a eu une perte des compétences des départements dans le domaine économique. Du coup, l'agence a fusionné 15 structures départementales, aussi régionales, il y avait des structures en Auvergne, des structures en Rhône-Alpes, pour devenir l'agence Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises. La particularité de cette agence, c'est qu'elle est coprésidée. Elle est coprésidée avec un conseil de surveillance, présidé par Laurent Wauquiez et Jean-Dominique Sénard. Nous, on a été créé pour accompagner 10 000 entreprises par an, sachant que notre cœur de cible, ce sont les secteurs de l'industrie et des services à l'industrie. Pourquoi ? Parce que cette agence, c'est l'agence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France. L'agence, c'est quoi ? C'est une agence tout en un, pour adresser toutes les problématiques des entreprises. Le développement économique, c'est un des piliers d'agence. Le deuxième pilier, c'est l'innovation. Tous les projets d'innovation d'entreprises sont traités par ce pilier-là. Ensuite, nous avons l'international Europe. Le quatrième pilier, c'est l'emploi, formation, l'apprentissage. Donc, tous les sujets RH, les problèmes de recrutement des entreprises. Et le dernier pilier, qui est celui le plus connu pour des agences de notre type, c'est l'attractivité du territoire, c'est-à-dire faire venir des entreprises exogènes, donc extérieures à notre territoire, qu'elles soient de France ou de l'étranger sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on est là, en fait, pour faciliter, nous, on est là pour fédérer l'ensemble des acteurs du territoire pour assurer le développement économique, c'est le chasser en meute. Au financement européen, il y a quelque chose de compliqué, et nous, au sein de l'Avance, dans les fusions que nous avons réalisées, nous avons récupéré une expertise, c'est-à-dire une équipe de six personnes dédiées à préparer les entreprises à accéder à des programmes européens d'innovation. Et donc, un de nos objectifs, au sein de l'Avance, c'est de maximiser les entreprises qui sont sélectionnées dans ces programmes européens, comme, par exemple, le programme Horizon 2020. Notre objectif, c'est d'identifier au moins 300 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire. On reste sur notre secteur, industrie, services à l'industrie, toute taille d'entreprise, ça peut être des startups, ça peut être des TPE, ça peut être des PME. Et notre travail, grâce aux chargés d'affaires de l'Avance, c'est d'aider ces entreprises à grandir, à passer d'un stade à un autre, de startup à TPE, de TPE à PME, de PME à ETI, etc. L'idée, c'est d'identifier des entreprises qui sont dynamiques sur le plan économique, c'est-à-dire qui ont eu une croissance très importante, là, dans les trois dernières années, et donc, de les aider à poursuivre cette croissance, pour que, in fine, on arrive à créer 50 nouvelles ETI leaders mondiales. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...